Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un phénomène relativement nouveau qu'on appelle le cou texto. C'est un terme qu'on a donné pour le fait que lorsqu'on regarde par exemple son cellulaire en train de faire un texto, on a la tête qui est relativement penchée. L'implication de cette posture-là qu'on va tenir beaucoup plus longtemps qu'on peut le présumer dans une journée est que lorsque la tête est penchée, on va augmenter énormément le poids, la pression sur les disques, sur les coussins entre les vertèbres cervicales. C'est une condition, tout ce qui est maux de cou, les engourdissements dans les bras, les hernies discales, les maux de tête générés par des pincements au niveau des nerfs dans la région cervicale, c'est des conditions qu'on va voir, qu'on va traiter régulièrement en chiropratique. Mais il y a quand même une vigilance à apporter, c'est pas toujours de traiter, mais de régler la cause à la source. Alors c'est de prendre conscience de sa posture régulièrement dans la journée, surtout lorsqu'on est en télétravail devant l'ordinateur avec la tête quand même qui est souvent propulsée vers l'avant. Alors lorsqu'on prend ces micro-pauses, on va se poser la question, j'étais dans quelle position? Est-ce que j'avais la tête trop penchée vers l'avant et d'apporter les correctifs et graduellement de conscientiser une certaine, un certain tonus au niveau de la région cervicale et non pas de s'affaisser les épaules vers l'avant. Alors lorsqu'on a une position normale, donc normalement le poids de la tête va être au-dessus des épaules. Si on trace une ligne imaginaire de l'oreille vers l'épaule, on a à ce moment-là le poids de la tête qui pèse environ quand même un 5 kg qui va être absorbé par les vertèbres cervicales. Et normalement lorsqu'on a une courbure cervicale qui est l'ordotique, qui est légèrement arqué dans la forme d'un C, donc dans la forme ici, un C dans cet axe-là, bien seulement les vertèbres cervicales sont faites pour, et les disques, pour absorber le poids de la tête. Mais lorsque je vais pencher la tête seulement d'environ 2 cm vers l'avant, et vous voyez ici j'ai la tête penchée presque quand même d'un bon 6 et plus centimètres, à chaque 2,5 cm de plus. Donc si je vous montre mon dessin ici, donc position normale, la tête légèrement penchée et la tête beaucoup plus avancée. Dans la dernière position, on va chercher quand même un bon 18 kg de pression sur les disques à la base de la nuque. Et vous regarderez dans la rue les gens qui se promènent, au lieu de marcher pour prendre une bonne marche de santé, les bras qui se promènent, bien les gens vont être sur leur cellulaire en train de lire ou de faire quoi que ce soit sur leur cellulaire. Donc on ne se rend pas service. On va aller prendre une pause santé alors qu'on va recréer le même stress qu'on avait peut-être devant son livre de lecture, sa tablette, en train de faire des sudokus ou peu importe ce qu'on est en train de faire en télétravail. À ce moment-là, on ne se rend pas service. Donc première chose, d'observer votre posture régulièrement dans la journée, de voir si vous avez les épaules voûtées, la tête trop vers l'avant et de porter les correctifs et graduellement de garder un tonus au niveau, pas d'avoir les épaules tendues, stressées vers l'arrière, mais de sentir quand même qu'on se tient bien droit. Nos parents nous disaient quand on était plus jeune, tiens-toi droit. Alors ils avaient tout à fait raison, même si ce n'était pas nécessairement une cause scientifique derrière cette recommandation. Alors d'appliquer aussi les exercices que vous avez vus dans les capsules précédentes et dans les exercices qu'on verra pour les épaules dans les capsules qui suivront. Alors c'est pour vous rendre service, encore une fois, pour empêcher les tensions, les douleurs de s'accumuler au niveau de la région cervicale. C'est bien.